Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traitera de la création d'un cahier des charges pour un projet Access. Mais tout d'abord, et comme d'habitude, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur l'utilisation des outils tels qu'Access dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Alors lorsque l'on crée un projet sur Access, nous devons établir ce que l'on appelle un cahier des charges. Alors un cahier des charges, qu'est-ce que c'est ? Un cahier des charges pour un projet Access est un document détaillé qui spécifie les besoins, les fonctionnalités et les exigences du système de base de données à développer. Il sert de référence pour toutes les parties prenantes impliquées dans le projet, y compris les développeurs, les utilisateurs finaux et les responsables du projet. Le cahier des charges comprend généralement une description du contexte du projet, des objectifs à atteindre, des fonctionnalités attendues, des contraintes techniques et budgétaires, ainsi que des exigences en matière de sécurité et de performance. Il peut également inclure des diagrammes de flux de données, des maquettes d'interfaces utilisateurs et des scénarios d'utilisation pour illustrer les besoins et les processus du système. En résumé, un cahier des charges pour un projet Access est un document essentiel qui définit les attentes et les spécifications du système de base de données à développer, assurant ainsi la clarté et l'alignement des objectifs du projet. Maintenant, passons à une partie un petit peu plus pratique. On va voir de manière schématique comment établir un cahier des charges pour un projet relativement simple. Donc, l'objectif, créer et gérer les emprunts de sa bibliothèque de livres. Donc, on a une bibliothèque de livres relativement étoffée et on gère les emprunts que l'on fait auprès de ses amis. Donc, comment est-ce qu'on va procéder ? Déjà, on va voir quelles sont les tables qui vont concerner ce projet. Donc alors, une table dans Microsoft Access est une structure fondamentale d'une base de données relationnelle, organisée sous forme de tableaux où chaque ligne représente un enregistrement unique et chaque colonne correspond à un champ spécifique. Chaque champ a un type de données définie et peut contenir des informations telles que par exemple le texte, les nombres ou bien les dates. Les tables sont liées entre elles par le biais de clés primaires et étrangères, permettant ainsi de créer des relations et d'établir des liens entre les données. Elles servent à stocker des informations sur des sujets spécifiques tels que les clients, les produits ou les transactions, offrant une manière structurée et efficace de gérer et d'organiser les données dans une base de données Access. Alors pour notre projet, j'ai identifié bien entendu quatre tables bien distinctes. La première, les amis, puisque c'est eux à qui nous allons véritablement prêter nos livres. Ensuite, bien entendu les emprunts, puisqu'il s'agit là de l'élément central de notre gestion, on va gérer les emprunts. Troisième table, le détail ou les détails qu'on va donc avoir dans les différents types d'emprunts. Est-ce que c'est un emprunt à long terme, moyen terme, court terme, donc en bref, ça a duré. Et enfin, dernière table, bien entendu, ça va être les livres, puisque naturellement il va falloir répertorier l'ensemble des livres présents dans notre bibliothèque. Une fois qu'on a établi les fondations de notre projet à travers ces quatre premières tables, nous allons véritablement commencer notre cahier des charges. Notre cahier des charges va correspondre à quatre définitions distinctes. Tout d'abord, nous allons définir ce que l'on appelle les sorties. Par exemple, via la liste des livres, des amis et du détail de mes différents emprunts. Bien sûr, ces éléments ne sont pas exhaustifs. Les sorties peuvent être encore un petit peu plus étoffées en fonction de ce que vous souhaitez faire de votre base de données. Ensuite, qui dit définir les sorties, dit bien entendu en parallèle définir, là aussi, les entrées. Par exemple, quels détails d'informations on va vouloir mettre dans notre table de livres. Pareil pour les amis, mettre le nom, prénom, l'âge et éventuellement d'autres éléments qui peuvent nous intéresser ou non. Ensuite, il va falloir définir les différents traitements. Par exemple, le prix, le nombre, éventuellement les requêtes à opérer. Et enfin, définir les relations entre les tables. C'est-à-dire qu'on va définir les liens que les tables auront entre elles et bien entendu les requêtes qu'on va pouvoir y appliquer. Une fois qu'on a fait ça, on va donc obtenir, on va obtenir quoi ? On va obtenir le processus de réalisation. Alors regardez, qu'est-ce qu'on a ? On a la création des tables, donc créer les tables. Les tables qui sont bien entendu en structure tabulaire. Une table est généralement donc présentée sous forme de gris ou de tableau où chaque ligne représente un enregistrement individuel et chaque colonne représente un champ de données spécifique. Par exemple, dans une table qui serait une table de clients, chaque ligne peut représenter un client unique et chaque colonne peut contenir des informations telles que le nom, l'adresse, le numéro de téléphone. Bien entendu, si on avait par exemple une table relative aux employés pour une base de données salariale, on pourrait avoir aussi le matricule. Ensuite, nous avons quoi ? Dans cette table-là, nous avons bien sûr le champ et les types de données à respecter. Chaque colonne de la table correspond à un champ de données spécifique et chaque champ a un type de données associées qui détermine le type de valeur qu'il peut contenir. On va pouvoir y mettre par exemple du texte, des nombres, un format datower et plein d'autres formats disponibles bien entendu. Par exemple, un champ nom, par exemple nom de mes amis, peut avoir le type de données texte tandis qu'un champ âge peut avoir le type de données nombre. Chacune de ces tables et au niveau des différentes relations qu'il va y avoir entre elles vont donc être définies via aussi ce que l'on appelle des clés primaires. Chaque table dans Access doit avoir au moins une clé primaire qui est un champ ou une combinaison de champs qui identifie de manière unique chaque enregistrement dans la table. La clé primaire garantit l'intégrité des données et permet d'établir des relations entre les tables. Donc ces relations, c'est relativement intéressant. Dans une table de données relationnelles comme Access, les tables sont souvent liées les unes aux autres par le biais de relations. Par exemple, je reprends l'exemple de la table client. Une table de client peut être liée à une table par exemple de commande par le biais d'une clé étrangère ce qui permet de suivre les commandes spécifiques à chaque client. Donc on va commencer bien entendu par la création des tables, puis la création des différentes relations, et ensuite qu'est-ce qu'on va avoir ? On va créer les formulaires qui vont nous permettre de saisir dans les différentes tables l'ensemble des données nécessaires au traitement de notre fichier. Et ensuite, on va faire quoi ? On va créer les états et bien entendu les requêtes. D'ailleurs, on va créer d'abord bien sûr les requêtes et ensuite créer les états. On peut donc créer et modifier des tables dans Access à l'aide d'une interface graphique ou éventuellement en utilisant le langage SQL. L'interface graphique offre des outils conviviaux pour la conception de tables, tandis que le langage SQL permettra un contrôle plus précis sur la structure et les propriétés de notre table en question. Maintenant, je vais vous proposer le schéma général de ce qu'on va faire dans ce cahier des charges, donc à travers bien sûr mon exemple de bibliothèque de près de mes différents livres. Donc regardez, première table. Je vous l'ai mis en forme comme ceci de carré de table. On va avoir notre table d'amis. On va pouvoir mettre le nom, prénom, adresse et ainsi de suite. Ensuite, deuxième table. On va avoir la table des emprunts comme ceci. Pareil, on va éventuellement mettre tout le détail que l'on souhaite au niveau de nos emprunts. Ensuite, notre table détail ici qui interviendra après le niveau d'emprunt. Et enfin, on va avoir quoi ? On va avoir bien entendu notre table ici relative au livre. Maintenant, on va voir comment elles sont liées entre elles. Tout d'abord, on va avoir notre table d'amis et notre table d'emprunt, reliées comme ceci. Puisque forcément, c'est les amis qui effectuent des emprunts. Ensuite, on va avoir quoi ? Chaque emprunt va être relié à un détail d'emprunt avec les différents éléments qu'on souhaite y apposer. Et une fois qu'on aura l'ensemble de ces détails qui seront donc rattachés aux emprunts, qu'est-ce qui va se passer ? Quel va être le dernier lien ? C'est bien entendu le détail qui sera rattaché à l'ensemble de ma table relative au livre. Voilà ce que j'avais à vous dire sur la création d'un cahier des charges pour un projet accès. J'ai essayé de prendre un exemple relativement simple et accessible. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, moi je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada